Salut à tous et à toutes, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons vous parler de l'acteur ghanéen Magie Michel, qui a fait tourner la tête de plusieurs filles en Afrique et même dans le monde de par ses différents rôles dans ses films. Eh bien les amis, nous avons fait une sorte de reportage exclusif sur lui et nous allons vous présenter cette chose intéressante que vous ignorez sans doute sur cet acteur. Surtout les vérités sur son décès, sa vie d'homme de Dieu, ses enfants, sa fortune et bien d'autres. Mais avant de commencer, s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Magie de Michel est né à Cantonment, une banlieue de la capitale ghanéenne, Accra. Fils d'un père libanais et d'une mère ghanéenne, il a grandi à Accra avec ses neuf frères et sœurs. Il a fréquenté l'école primaire Saint-Thérésa, et plus tard l'école Mfantsipim School en l'Alma Mathe de Van Vicker. A l'école secondaire, Michel était activement impliqué dans le théâtre et était membre du club de théâtre de l'école. En tant que membre du club de théâtre, il a reçu le prix du meilleur acteur lors d'une de leurs représentations le jour de l'émancipation à Cap Coast, au Ghana. Magie de Michel est marié à Virna Michel et ils ont trois enfants. Le 19 novembre 2015, il a révélé que sa femme depuis dix ans était responsable de son succès. Il ne fait référence qu'à Dieu avant elle. Il a renouvelé ses voeux de mariage la même année. Magie de Michel est un chrétien né de nouveau. Le 4 octobre 2016, il était ministre invité dans une église locale où il a partagé le mot et a délivré le peuple à la délivrance. S'adressant à Joy FM au Ghana, Magie de Michel a décrit sa nouvelle vie spirituelle comme « authentique et inspirée par sa compréhension de la Bible ». Le 1er avril 2017, il a expliqué que sa relation raffinée avec Dieu lui avait coûté certains de ses amis. Il est allé plus loin en déclarant que ses amis actuels sont déterminés uniquement par la vision de Dieu. Dans un serment célébrant Pâques en 2017, Magie d'a résumer les 100 semaines de la cristallisation du Christ, renverser le racisme, la haine, l'envie, la jalousie, l'orgueil, la guerre et les pouvoirs démoniaques avec une simple vie remplie de grâce. En octobre 2017, Magie d'a déclaré qu'il avait été utilisé par Dieu pour accomplir des miracles sur des personnes. Parlant de la masturbation, Magie d'a décrit l'acte comme un péché envers Dieu. Il est allé plus loin en déclarant qu'il était inévitable de se livrer à l'acte au moins une fois dans sa vie. Il a également révélé qu'il avait déjà été victime dans sa jeunesse mais qu'il encourageait les jeunes à s'abstenir. Au cours d'un débat sur les réseaux sociaux avec Frise, Magie d'a s'est opposé à la position de Frise sur la dîme. Magie d'a soutenu que la dîme n'était pas une doctrine de l'Ancien Testament. Plutôt, il était d'avis que la dîme devrait être donnée à l'église pour aider les pauvres. Magie de Michel est entré dans la vie professionnelle en auditionnant pour une agence de mannequins, un voisin l'avait présenté à cette agence. Il a été invité à rejoindre l'agence de mannequins, Super Model Agency, à l'initiative de son voisin d'un accent grave coté. Il a joué dans la série télévisée Since We Do For Love et a obtenu son surnom de « Shaker » sur le plateau. Son rôle dans Since We Do For Love devait être joué par un garçon libanais, et Michel attribue ce rôle en raison de son héritage libanais. Dans une interview accordée à Star FM Ghana en 2017, Magie d'a expliqué qu'il n'avait pas obtenu le rôle du premier film auditionné pour cause d'audience médiocre, décrivant sa passion pour le métier comme étant ce qu'il avait poussé à continuer de faire avancer le film. Ce que nous faisons pour l'amour est devenu un succès et l'a propulsé dans le grand public. Fort de sa performance dans la série, il joue dans son premier film, Divine Love, en tant que premier rôle masculin, aux côtés de Jackie Agement en tant que principal rôle féminin, avec Van Vicker dans un second rôle. Tous les trois ont utilisé leur rôle dans le film pour faire leur début dans la carrière. Divine Love a été un énorme succès, transformant Majid Michel, Jackie Agement et Van Vicker en non connus du Ghana. En 2008, Michel a joué le rôle principal dans le film Agonie du Christ, qui a reçu cette nomination aux Africa Movie Academy Awards en 2009. En octobre 2017, Majid a révélé qu'il gagnait au moins 15 000 dollars américains pour un rôle dans un film, il a également révélé qu'il avait gagné jusqu'à 35 000 dollars pour jouer dans un film. En 2016, Majid a expliqué que, même s'il jouait principalement dans des rôles romantiques, il n'avait jamais eu de relation sexuelle avec une actrice. En octobre 2017, Majid a expliqué lors d'une interview à la radio qu'en raison de ses convictions religieuses, il n'accepterait plus de jouer un personnage qui l'obligerait à s'embrasser sur le plateau. Majid Michel est l'un des acteurs ghanéens qui est entré dans l'industrie cinématographique à l'époque où Franck Raja Haraz a signé un contrat avec le ghanéen Abdul Salam Mumuni devenu film. Le contrat impliquait essentiellement d'introduire des acteurs ghanéens dans l'industrie du film grand public de Nollywood et de leur conférer un pouvoir vedette comparable à celui d'acteurs nigériens. Parmi les films produits dans le cadre de ce contrat, figure Michel, Crime to Christ, 2007, Agony of Christ, 2008, Hat of Men, 2009, The Game, 2010, et Wool of Me. 2010, parmi d'autres, Michel a fait ses débuts au Nigeria avec Nollywood dans le drame romantique Emerald de 2009, jouant un rôle de premier plan aux côtés de Geneviève Nagy. Alors que la performance de Majid a été saluée, ainsi que sa forte chimie à l'écran avec Nagy, le film a été largement critiqué. Cependant, le film Silent Scandal de 2009 a permis à Majid de se faire connaître au Nigeria, le film a reçu une large critique positive pour ses valeurs de production élevées et la performance de Michel, ainsi que sa forte chimie à l'écran avec Geneviève Nagy. Nollywood forever commentaire. Son intensité Michel est concentrée dans ses yeux et il l'utilise bien, il est donc compréhensible qu'il obtienne toujours des rôles dans lesquels l'amour, les femmes et leur séduction jouent un grand rôle. Même année, un autre film mettant en vedette Michel, Guilty Plosur est sorti. Après avoir été libéré, Guilty Plosur a suscité des critiques généralement positives, et la performance de Michel a également été saluée. Il a poursuivi cette tendance lucrative en 2010, où il a joué aux côtés de Geneviève Nagy une fois de plus en éclatant, un film qui a obtenu des critiques mitigées critiques. Michel a été assez franc dans les médias quand il a commencé sa carrière au Nigeria, dans une interview, il a avoué que lors de sa première rencontre avec Geneviève, tout était immobile, il était si frappé dans les étoiles qu'il lui proposa de porter son sac et d'être son assistant personnel. Dans une autre interview, il a déclaré que Geneviève Nagy était la meilleure qui sert dans l'industrie du film. Il a également déclaré dans une interview que Geneviève lui avait enseigné comment agir et avait également laissé entendre, dans une autre interview, que le Ghana n'avait pas d'industrie du film. Tous ces facteurs, ainsi que les rôles explicites qu'il a joués dans des films, lui ont valu des controverses qui l'entouraient toujours au début de sa carrière. Fin 2010, il a été rapporté que l'acteur prenait une pause du Nigeria après avoir reçu des menaces de mort soi-disant de ses collègues nigérians, qui pensaient qu'il occupait trop d'emplois. Pendant ce temps, il est retourné au Ghana, où il a joué dans des films tels que 4 Plays, 2010, et sa suite 4 Plays Relo Dead, 2011. En 2012, il a joué dans le film de Guerre Sommière in Africa, dans lequel il joue un tyran. Bien que le film n'ait pas été très critique, la distribution des rôles de Michel lui valut un grand succès et il remporta pour la première fois un Africa Movie Academy Award. Cela a relancé sa carrière une nouvelle fois au Nigeria, où il s'est depuis imposé comme une star et a été présenté dans les principaux films nigérians. En 2014, il a participé au 30 jours mémorables Atlanta pour lesquels il a été classé par la coalition des cinémas nigérians au Nigeria comme l'un des plus gros grossistes du box-office de 2014. Parmi les autres films de 2014 avec Michel, citons, oublié Juin, qui a rencontré des critiques généralement négatives. Il a toutefois figuré dans Knoquignon, Evanes d'Or et Bing, Mrs. Elliot, qui ont tous deux présenté des performances décentes, sur les plans commerciales et critiques. Grâce à ses rôles incarnés par Majid Michel, il a amassé une immense fortune estimée à plusieurs millions de dollars. Avec ce parcours incroyable, Majid Michel reste une figure très importante dans le monde du cinéma africain. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.